Nous allons présenter ici la notion de triangle semblable. Voici donc un triangle, trois sommets, trois côtés, trois angles. Je peux déplacer les points et j'obtiens bien sûr des triangles, plutôt comme ça, j'obtiens toujours des triangles différents. Pourquoi différents ? Parce qu'on sera assez convaincu que le triangle qui est ici, c'est un triangle qui est basé sur trois sommets, qui a trois angles, que les angles de ce triangle sont assez clairement différents des angles de ce triangle-ci. Ces deux triangles sont bien deux triangles différents. Alors maintenant si je regarde ces deux triangles, le grand et le petit, ils sont évidemment différents, d'abord différents parce qu'un triangle est fabriqué avec trois points, que les trois points qui sont ici ou les trois points qui sont là ne sont pas les mêmes points, donc ces deux triangles sont différents. Pourtant, si je transforme un peu le deuxième triangle, par exemple, je le prends comme ça, ou je le prends comme ça, on voit bien que le nouveau grand triangle ici est bien clairement toujours différent de celui-ci, les points sont situés dans des endroits différents du plan, donc ce sont des triangles différents, mais il y a quand même quelque chose entre le grand triangle et le petit triangle qui reste commun. Si je bouge encore, je le vois ici, même chose entre ce triangle-là et celui-ci, il y a quelque chose qui reste commun. Intuitivement, on se rend compte que les proportions du petit triangle et du grand triangle restent les mêmes. Ou encore une fois, si je souffle dans le petit triangle et que je les ajuste, je vais réussir à rentrer sur le grand, ou partant d'un plus grand, en dégonflant un peu, j'arriverai sur celui-ci. On a une idée de proportionnalité. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste finalement identique dans toutes ces familles de triangles ? On voit évidemment ici qu'il s'agit des angles, c'est-à-dire si les longueurs des côtés ne sont pas les mêmes, clairement le petit triangle a des longueurs de côté plus petites que le grand, les sommets du petit triangle ne sont pas les mêmes points que les sommets du grand, mais les angles, les trois angles, ont les mêmes mesures dans chacun des triangles, ce qu'on peut voir. Si on n'en est pas encore convaincu en faisant afficher ici la valeur des angles, on voit bien que quelle que soit la façon dont bouge ce petit triangle, petit ou grand, les angles restent tout le temps identiques, même si on retourne, comme c'est le cas ici, le triangle. C'est cette notion de proportionnalité des triangles les uns par rapport aux autres, donc que les trois mesures d'angle d'un triangle restent les mêmes dans un autre triangle, que nous allons appeler le fait que les triangles soient dits semblables. Donc si je considère deux triangles différents avec des sommets A, B, C et le plus petit D, E, F, donc des sommets différents, mais si je considère les angles, donc ici en A, on va avoir un angle alpha, en B, un angle bêta, en C, un angle gamma, et si dans le deuxième triangle, je retrouve un angle alpha, un angle bêta, et un angle gamma, donc retrouver, c'est pas seulement qu'ils ont, c'est vraiment que la mesure de cet angle est la même que celui-ci, donc les mesures de celui-ci est la même que la mesure de celui-ci, la mesure de celui-là est la même que la mesure de celui-ci, donc si je considère les trois mesures d'angle dans ce triangle, et les trois mesures d'angle dans ce triangle, je trouve les mêmes trois mesures dans les deux triangles. Dans cette situation, on dit que les deux triangles sont semblables. Lorsque nous avons affaire à des triangles semblables, une deuxième notion très importante est celle des côtés correspondants. Donc, qu'entend-on par côtés correspondants ? Je pense que dans un premier temps, c'est vraiment important de céder des couleurs. Donc ici, j'ai deux triangles qui sont semblables, parce que je trouve l'angle alpha et l'angle alpha qui est là, qui sont en vert. Je vais maintenant repasser en rouge l'angle bêta et l'angle bêta dans chacun des triangles, et en bleu l'angle gamma avec l'angle gamma ici. Alors, ce qu'on appelle dans deux triangles semblables les côtés correspondants, ce sont dans chacun des triangles les côtés qui sont opposés au même angle. Donc ici, je regarde le même angle dans les deux triangles, alpha et alpha, et je regarde le côté qui est opposé, donc en face. Donc ce côté-ci, et le côté qui est en face, celui-là, vont être appelés côtés correspondants. La notation générale dans les triangles, c'est que le côté qui est opposé au sommet grand E, se note petit E, et ici, en face de A, petit A. Donc attention, bien sûr, les angles alpha sont identiques dans les deux triangles, mais les côtés opposés, E ici, A ici, ne sont pas forcément, à priori, jamais de même longueur. On va les appeler côtés correspondants. De la même façon, celui qui est en face de bêta ici, donc petit D, celui qui est en face de bêta ici, opposé, petit B, seront correspondants. Et enfin, celui qui est en face de gamma F et celui qui est en face de gamma C seront correspondants. Ainsi, en résumant, on dira que A et E sont correspondants, B et D correspondants, C et F également correspondants. Faites attention toujours aux notations. Ici, j'ai noté A, B, C dans cet ordre, alpha, bêta, gamma, alors qu'ici, j'ai noté D, E, F dans l'ordre bêta, alpha, gamma. Donc, le nom qu'on donne aux lettres, que ce soit pour les sommets, pour les longueurs de côté, pour les angles, est toujours finalement sans signification propre. Et il faut bien être attentif de regarder ce qui se passe dans le cas particulier. En l'occurrence ici, comme ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'égalité des angles, donc c'est alpha qu'on regarde, à quel endroit est-ce qu'on a le même angle alpha, donc le sommet E avec le sommet A, et donc le côté E avec le côté A. Puis ensuite, c'est le grand D, le sommet D qui est avec le sommet B, donc c'est bien ce côté-là, D qui va avec B, etc. Donc si je résume, deux triangles sont dits semblables, si et seulement si, ils ont des mesures d'angle égales, et quand deux triangles sont semblables, leurs côtés correspondants sont ceux qui sont opposés aux angles de même mesure.